Montréal.tv est au lancement du défi PME Montréal chez WeWork, un concours qui récompense la création d'entreprises à Montréal. Le défi PME Montréal, c'est les premiers échelons pour aller vers le défi aux entrepreneurs, qui est un concours qui encourage le démarrage d'entreprise à l'échelle du Québec. Donc tout ce qui va se faire au niveau montréalais, que ce soit les échelons locaux ou régionaux, sont sous le couvert du défi PME Montréalais. Donc on incite tous les gens qui se sont lancés en affaires dans la dernière année ou qui ont l'intention de le faire dans la prochaine à nous soumettre leur projet, leur plan d'affaires qui va être évalué par un jury. Donc c'est un concours qui amène beaucoup de visibilité. C'est 1400 entrepreneurs qui passent par l'école par année. Donc c'est certain que c'est un effet de levier extraordinaire pour les entrepreneurs que de participer à ce concours-là. Le réseautage qu'ils peuvent aller chercher, les rencontres extraordinaires qu'ils peuvent faire. Ces rencontres-là parfois font juste le petit « in », la petite poussée qu'ils avaient besoin. Rencontre un partenaire, rencontre quelqu'un qui peut les financer, tout ça. Le concours est extraordinaire. C'est Air Canada qu'offre la bourse en cadeau. Oui, absolument. Parce que c'est sûr qu'au tout début, le côté financier, c'est très important pour n'importe quel entrepreneur. Puis je pense qu'en donnant des bourses, puis en les encourageant à se tenir à leurs idées, puis à ne pas lâcher, ça va sûrement leur donner un beau coup au début. J'ai trois mots. Vente, vente et vente. C'est juste ça. C'est très simple. Mais il ne faut pas perdre de la vue que tant que tu n'as pas de vente, tu n'as pas de business. Fait que faire autre chose que des ventes, ça peut être préjudiciable pour ta business. On espère aussi venir aider les gagnants du concours. On est encore en discussion, donc je ne peux pas vraiment dire toutes les surprises qui vont s'en venir. Mais ça, c'est l'idée. Donc c'est venir soutenir déjà avec l'espace physique, appuyer notre réseau, nos connaissances de comment faire du maillage. Puis en tout cas, être présent dans la conversation. Qu'on soit reconnu pour ça. Je pense qu'au niveau de l'innovation, au niveau technologie, Montréal s'est fait une place enviable sur l'échiquier mondial. Donc tout l'écosystème des start-up, oui en technologie, mais dans n'importe quoi. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait le goût de venir démarrer un projet à Montréal parce que les idées foisonnent, parce que la main-d'oeuvre, parce que les cerveaux sont là. Donc on veut vraiment être identifié comme une ville entreprenante, une ville de start-up, une ville d'entreprise.